le ministère le ministère des sports donc moi les combis est associé à président gongo qui est le secrétaire général de la présidence le sgp on va essayer de parler de ce sujet parce qu'il y a des personnes qui disent que bon que s'ils vous intéressent dans ça non on n'a pas de l'électricité on n'a pas d'eau on n'a pas de route c'est ça qui nous intéresse l'histoire de l'africa foot ça nous intéresse pas les gens qui disent qu'ils tiennent ce langage là ces personnes là se trompent ce qui se passe à l'africa foot là c'est quelque chose qui doit intéresser tous les camerounais parce que si vous laissez que ce qui se passe à l'africa foot là que ça se réalise sachez que même la fin de paul biya on aura les mêmes problèmes c'est à dire que si la mort nous tous on va mourir on ne sait jamais si la mort prend paul biya ou bien quelque chose arrive à paul biya vous allez voir des gens sortis avec d'autres textes qui disent que paul biya n'est pas là c'est elle c'est elle c'est elle ils vont vous sortir ils vont vous sortir des articles des articles de loi des articles de ceci ils vont bricoler des textes de loi et comme nous camerounais on est habitué à dire que c'est le fort qui gagne on va laisser faire et vous allez voir d'autres personnes vont prendre le pouvoir donc il faut que les camerounais commencent à montrer à ces gens là que nous ne sommes pas des analfabètes nous ne sont pas des analfabètes on sait ce qui veut dire un texte de loi on sait ce qui signifie une loi on sait ce qui signifie un décret on sait ce qui signifie un arrêté donc il faut pas il faut placer terre vous savez c'est un peu c'est un peu le même problème qu'on a eu au tchad lorsque idris débit décède en bref idris débit l'avait assassiné au front lorsque idris débit décède la constitution du tchad disait que c'est le premier ministre c'est le président de l'assemblée pardon que c'est le président de l'assemblée qui doit jouer les intérims pendant je crois 30 à 40 jours et après il organise des élections mais qu'est-ce qu'on avait vu on avait vu l'armée s'emparer du pouvoir et ensuite on avait un président de l'assemblée qui disait que lui il n'a pas les forces il n'a pas les forces de gérer l'intérim lui n'a pas les forces le président de l'assemblée du tchad il a il a pendu une lettre pour dire que lui n'a pas les forces alors que la constitution du tchad disait que même si le président de l'assemblée n'a pas les forces il a l'indisponibilité c'est le deuxième vice-président de l'assemblée qui doit jouer les intérims ce deuxième vice-président de l'assemblée n'a pas les forces c'est le troisième vice-président de l'assemblée qui doit jouer les intérims mais vous avez vu au tchad le président de l'assemblée du tchad il a pendu une lettre pour dire que lui n'a pas les forces c'est tout et que lui donne le pouvoir à l'armée et l'armée a pris le pouvoir donc il faut pas blaguer avec les textes lorsque vous laissez ces gens-là manipuler les textes à la fin c'est le peuple qui va payer c'est comme la nature au cameroune on a nia d'y fait qu'il y a vieux qui est courant qui est un vieillard si paul billard décède ou paul billard démissionne la constitution dit que c'est le président de l'assemblée qui doit jouer les intérims pendant maximum je crois 50 jours puis organiser les élections vous allez voir ces gens là ils vont manipuler les textes ils vont vous dit ils vont aller voir nia pas prendre en communiqué pour dire que lui il est trop fatigué il peut pas jouer les intérims il donne le pouvoir en bon bon ou bien il donne le pouvoir à quelqu'un de l'armée et après vous vous allez dire oui les textes c'est c'est ça la loi c'est ça alors que non la constitution ne dit pas ça signa difendi est fatigué il a la disponibilité c'est le deuxième vice-président du sénat qui doit jouer les intérims puis organiser les élections c'est le troisième c'est le deuxième vice-président du sénat lui aussi il est à l'indisponibilité c'est le troisième vice-président qui doit maintenant là jouer les intérims et organiser les élections c'est ça la loi les textes dont je suis surpris que les Camerounais parce qu'ils détestent Samuel Eto'o parce qu'ils veulent faire la vengeance ils veulent apprendre les amener les autorités du Cameroun à ne pas respecter les textes sans savoir que vous êtes en train d'arranger un lit qui va permettre à ces gens là que si quelque chose arrive à Paul Biya ils vont trafiquer les textes ils vont trafiquer les textes et et nous Camerounais on sera obligé d'accepter ces faux textes qu'ils vont fabriquer donc il faut ouvrir les yeux et il faut qu'on arrête l'histoire qui est que quelqu'un il a agrégé de loi que quelqu'un l'a agrégé donc parce qu'il est agrégé toi Camerounais tu peux pas parler non même s'il est agrégé de loi il y a certaines choses qu'à vue d'oeil à vue d'oeil quelqu'un qui a lu qui a lu des livres que quelqu'un qui a même le bac quelqu'un qui a fait une première année universitaire il peut déjà voir que ce qui sont à te dire là c'est faux ça ne tient pas la route donc si on revient sur l'affaire de Samuel Eto'o sur l'affaire de Samuel Eto'o depuis cette semaine il y a le ministre moi le commis le ministre des sports il a pondu en communiqué radio qui a été lu à la chat TV disant que suite aux très hautes directives du président de la république et conformant à son haut accord objet de la correspondance du 2 avril 2024 un nouveau staff d'encadrement technique administratif et médical de la sélection nationale seigneur de football masculin les lions et d'hauta vient d'être constitué donc moi les combis il a décidé de former une équipe d'encadrants de l'équipe nationale fanion du Cameroun donc ce qu'on appelle souvent les lions les lions a il a nommé il a nommé un un entraîneur qui est un belge l'entraîneur là viendra avec ses assistants il a nommé un entraîneur à joueur numéro 1 au Mambique un entraîneur numéro 2 à Chou Cyprian un entraîneur à joueur les gardiens préparatifs physiques en bref il a nommé tout ce qui compose l'encadrement de l'équipe A et après il y a un communiqué qui a suffisait c'est un communiqué qui vient là ce n'est même pas communiqué c'est une lettre une lettre très très urgent qui vient du SGP de Ngongo ou là où Ngongo répond à la lettre du ministre des sports donc parce que le ministre pas va envoyer l'état Ngongo l'objet était recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique administratif et médical de l'équipe et Ngongo répond donc positivement à cette lettre où Ngongo reprend donc tous les noms de l'entraîneur préparatrice physique et tout et tout que le ministre des combis avait déjà préalablement envoyé Ngongo reprend cette lettre là et Ngongo lui donne donc l'accord Ngongo aussi il dit la même chose j'ai l'honneur de vous notifier les hauts accords de la présidence de la république avant proposition de recrutement donc Ngongo lui fait comprendre que Paul Biya a été d'accord il dit les hauts accords de la présidence de la république la présidence de la république c'est qui la présidence de la république ça signifie pas que Paul Biya ça signifie pas que c'est Paul Biya mais il dit aux accords de la présidence de la république défendant Ngongo disait souvent que sur instruction du chef de l'état maintenant il dit sur aux accords de la présidence de la république donc il envoie donc ça à moins les combis et moi le commis maintenant valide donc cette lettre là et lui maintenant il fait donc communiquer qu'il envoie la certibie qui va donc confirmer que il y a tel entraîneur qui a été nommé et ci la suite dans la même journée le soir il y aura la féka foot qui va maintenant faire un communiqué où la féka foot dit la fédération camerounais de football a appris au même moment que l'ensemble des camerounais la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin l'africa foot marque son grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au terme du décret 30 30 30 juillet septembre 2014 pour ta organisation et fonctionnement des sélections nationales de football l'africa foot nous informons donc elle n'était pas au courant de ses nominations que elle a appris comme tous citoyens camerounais ça veut dire à la radio à la télé ces décisions prises de manière unilatérale arrive au moment même où l'africa foot a accepté d'exécuter les très hautes instructions du président de la république en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir un apaisement profitable à l'équipe de nos chers lions et donc à l'avenir de nos chers lions et d'octobre donc ici l'africa foot fait nous dire que l'africa foot fait nous comprendre que bon depuis que paul bien avait fait le discours et tout ça ils sont dans dans ils sont dans un moment dans un moment d'apaisement que ils sont prêts à collaborer mais ils sont suppris que la direction le ministre des sports fait des nominations unilatérales et que eux ils sont pas au courant dont l'africa foot nous informe donc et quelques jours après l'africa foot va donc faire une lettre qu'elle va envoyer au ministre des sports l'objet recrutement du sélectionneur des responsables chargés l'encadrement technique et tout et tout dont l'africa foot fait comprendre que il ne fait aucun doute que l'examen technique de candidature au poste sélectionneur soit une compétence dévolue à la fédération nationale selon les termes du décret tant 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 de 2014 pourtant organiser son fonctionnement des sélections nationales et tout et tout bon l'africa foot fait comprendre au ministère des sports que ça ce sont des prérogatives qui reviennent à la fédération de nommer l'entraîneur les entendants de l'équipe nationale et l'africa foot fait comprendre au ministère des sports que elle avait envoyé sa short liste des des entraîneurs dont elle avait choisi et que jusqu'à présent elle n'a pas eu de réponse en député de nos propositions diligentes et au bout d'une veine attente donc l'africa foot n'a pas eu de réponse venant du ministère pour lui dire que les les des propositions que vous nous avez envoyé on a décidé on a décidé comme ça comme ça l'africa foot n'a rien reçu donc après la lettre de l'africa foot c'est hier hier dont le ministre mon les combis il a plongé aussi une lettre à l'africa foot où le ministre mon les combis il va écrire il va nous faire comprendre que il a utilisé l'article de la convention l'article 9 de la convention où et où il dit que cet article avait été utilisé depuis depuis décision prise sur la base de l'article 9 de la convention mini 7 fait gaffe du 5 février 2015 donnant la pleine et entière l'attitude à l'état de recruter et de mettre des encadres à la disposition de ses sélections nationales de football dans le ministre fait nous comprendre que il a utilisé cette convention là l'article 9 qui lui donne le droit de recruter de l'équipe en l'équipe encadrant de l'équipe de l'équipe nationale et mettre à disposition du tweet ou en bref le ministre a fait tout ton long courrier c'est même honteux que ce ministre agrégé de de loi qui essaie de prendre les camerounais pour des cons pour les abrutis c'est à dire que il fait tout ton long courrier qui ne sert à rien donc et aujourd'hui donc il ya l'africa foot qui s'est réunie aujourd'hui donc le comité le comité dirigeant de l'africa foot s'est réunie aujourd'hui et tout et tout ils ont ils ont sorti deux résolutions première résolution à l'inimité des membres présents le comité du jazz constate qu'un mépris des textes visés plus haut l'africa foot n'a pas été associé à la procédure ayant conduit à la situation en date du 9 avril 24 donc ici l'africa foot revient toujours sur le constat qui est que elles n'ont pas été associé au recrutement de cette équipe encadrante dont l'entraîneur et ses assistants et l'africa foot décide donc à l'unanimité des membres présents le comité d'urgence recommande aux présidents de l'africa foot de lui soumettre en application des articles 4 du décret en 2014 à linéa et tout et tout des propositions des nominations des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football dans un délai de 72 heures ça signifie donc ici le comité d'urgence de l'africa foot donne l'autorisation à samuel eto de donner des propositions sur l'équipe encadrante ça veut dire qu'il donne l'autorité à samuel eto de nommer de nommer une nouvelle équipe d'une nouvelle équipe encadrante de l'équipe de l'équipe nationale du cameroun voilà un peu ça oui oui j'ai je vais venir sur ça à boris baston je viens sur cet état là donc voilà un peu ça donc maintenant s'il faut construire si on essaie maintenant là de revenir sur la base du problème le problème si se joue sur sur deux textes de loi il ya d'abord le premier texte de loi qui est qui est le décret de paul biya parce que dans un pays pour qu'un pays soit structuré il ya des textes des textes de de loi il ya la loi qui elle elle est votée par les députés c'est à dire que dans un pays il ya la constitution c'est elle qui réglementent la vie d'un pays la constitution après la constitution il ya les lois les lois sont votées par les députés et les lois doivent être encadrés par la constitution c'est pour ça que si on vote une loi qui ne cadre pas avec la constitution on peut se plaindre peu du conseil constitutionnel et qui va vérifier et le conseil constitutionnel pourra dire que cette loi est anti constitutionnel c'est à dire qu'il ya dans un pays il ya la constitution celle qui réglementent qui régule ça veut dire que sa constitution dit que il n'y a pas de peine de mort on ne peut pas voter une loi au camerou qui dit qu'on doit tuer quelqu'un alors que la constitution dit qu'il n'y a pas de peine de mort c'est à dire que c'est la constitution celle qui régule celle qui réglemente la vie la vie d'un pays la constitution maintenant après la constitution il ya donc les lois qui elles elles sont votées par les députés et les députés doivent doivent se rassurer que les lois qui sont en train de voter là sont en accord avec la constitution donc normalement le conseil constitutionnel n'est pas seulement là pour les élections parce qu'au cameroun on nous trompe on nous fait comprendre que le conseil constitutionnel est seulement là pour les élections non le conseil constitutionnel est là pour les lois pour voir si ces lois là sont en accord avec la constitution donc conseil constitutionnel c'est ça qui réglemente la vie du pays appelle après le la constitution il ya dans les lois qui elles sont votées par les députés après maintenant les lois il ya maintenant il ya maintenant le décret le décret qui lui il ya maintenant le décret qui lui c'est le président de la république et le président de la république lorsque il prend le décret il doit s'arranger que ce décret là soit conforme avec la constitution conforme avec les lois du cameroun ça veut dire que paul biya qui est présent du cameroun il n'est pas dieu il n'est pas super homme paul biya ne peut pas prendre une décision qui est contraire à la constitution comme trait à la loi du cameroun paul biya doit s'arranger que son décret qu'il est en train de prendre là que ces décret là sont conformes à la loi du cameroun conforme à la constitution et en paul biya prend un décret ce décret là c'est une norme c'est une loi elle doit être respectée tant qu'elle est en vigueur elle doit être respectée après le décret après le décret il ya l'arrêté l'arrêté ça peut être le plus le plus le premier ministre le premier ministre qui prend les arrêtés donc ça veut dire que dans un pays il ya la constitution qui est supérieure après la constitution il ya la loi la loi est supérieure à l'arrêté de paul biya après l'arrêté de paul biya il ya pardon la la loi est supérieure au décret de paul biya après le décret de paul biya il ya l'arrêté après on descend et les circulaires et tout et tout donc l'arrêté de paul biya ne peut pas être au dessus de la constitution l'arrêté de paul biya ne va être au dessus de la loi donc donc c'est donc voilà d'abord les choses qu'il faut que qu'on puisse déjà mettre en place les lois parce que lorsque moi je parle de ces choses là ici je suis je peux dire responsable syndical donc ça veut dire à certains moments il faut faire un peu des formations au niveau de la loi de la loi du travail et je suis aussi fonctionnaire donc j'ai un peu de connaissance de qu'est ce qu'on appelle fonctionnaire et tout et tout donc c'est pas pour cela c'est peu par rapport à ça que je suis en train de parler donc paul biya en 2014 donc il sort dans un arrêté qui s'intitule organisation et tout ça de la gestion des sélections nationales donc paul biya et c'est donc de réglementer de réglementer la gestion de l'équipe nationale et dans l'article 3 alinéa 1 paul biya dit ceci la gestion administrative sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la fédération cameroulaise de football si après de nommer feka foot ici paul biya dit que c'est la feka foot qui gère dans la gestion qui gère qui dirige tout ce qui concerne l'administration tout ce qui concerne le sport ça veut dire tout ce qui concerne l'administration les licences des joueurs les convocations tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire dans une fédération dans un bureau c'est la feka foot tout ce qui concerne le sport dans tout ce qui concerne le football ce que vous pouvez imaginer comme football dans une fédération c'est à dire je sais pas tout ce que vous pouvez imaginer comme le sport la gestion du sport l'encadrement du sport du football et tout et tout c'est la fédération la technique des sélections nationales quand on dit technique des sélections nationales ça veut dire les encadreurs les encadreurs les entraîneurs tout ça c'est la fédération donc ici paul biya dit que toute l'organisation tout ce qui concerne le football au cameroun c'est la fédération l'administration les entraîneurs les encadreurs les arbitres tout c'est la fédération donc ici paul biya donne tout à la fédération le recrutement parce que quand on dit gestion administrative ça veut dire recrutement tu peux pas voir un gestion administrative sans recruter quand paul biya dit la gestion administrative ça veut dire le recrutement donc tout le monde qui travaille au cameroun dans le football il dépend de la fédération nationale de football donc fait qu'à foot cela fait qu'à foot qui te recrutent c'est la gestion administrative sportive et technique des sélections c'est la fêque à foot donc avec l'article 3 il n'y a même pas de doute c'est la fêque à foot après il ya l'article 2 l'article 2 pardon il ya l'alénéa 2 de l'article 3 l'alénéa 2 dit la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'état et la fêque à foot sur la base de convention texte particulière parce que c'est sur l'alénéa 2 que moi les combis ils veulent manipuler les camerounais parce que sur l'article 3 alénéa 1 paul biya donne tout à la fêque à foot tout recrutement gestion tout 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 à la fêque à foot maintenant à l'alénéa 2 paul biya dit donc que la gestion financière de l'équipe des équipes des équipes nationales et s'est rassuré par les deux par les deux corps ça veut dire que l'afrique à foot va donner une partie et le ministère des sports donne une partie c'est pour cela que depuis que surtout samuel tout est là vous voyez quand les temps les longues vont jouer il ya la prime de l'afrique à foot l'afrique à foot donne sa prime aux joueurs et après il ya une autre prime qui vient du ministère des sports c'est ça donc au paul biya dit que la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'état et l'afrique à foot ça signifie que l'afrique à foot participe à une bonne partie et le ministère le ministère des sports de reçu une bonne partie et paul biya dit donc on va encadrer ça sur la base de convention et texte particulière ça veut dire que paul biya donnant une marge donne une place pour que l'afrique à foot et le ministère des sports fassent donc des négociations pour réellement mettre en place comment les financements vont se passer mais cela n'a rien à y voir avec la gestion du football paul biya a déjà encadré la gestion du football que cela fait qu'à foot que cela fait qu'à foot qui fait tout qui recrutent qui recrutent qui qui fait les licences qui s'occupe des arbitres que cela fait qu'à foot il fait tout paul biya paul biya déjà encadré ça là où paul biya dit donc que l'afrique à foot et le ministère des sports vont s'asseoir pour mettre en place des négociations sur pour sortir une convention comment ils vont gérer les financements ça ne concerne pas le recrutement ça concerne tout juste que pour qu'on s'asseye on dise comment on va s'en faire les financements c'est ça la linéa 2 la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'état et l'afrique à foot sur la base de convention et texte particulière donc il ya donc une possibilité pour que les deux s'asseye ils négocient comment ils vont donc mettre en place c'est 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 financement là après la linéa 3 les ressources allouées par l'état aux sélections nationales de football constituent des déniés publics et sont soumis au contrôle des organes compétents de l'état donc ça veut dire que l'argent que le ministère des sports donne à la fédération cet agent là c'est un agent public donc qu'on peut vérifier qu'on peut contrôler et c'est par rapport à ça que beaucoup de gens disent à samuel tour de laisser parce qu'il parle en prison mais qui vous a dit que parce que tu as tu as géré l'agent public ça signifie que tu parles en prison si samuel toi bien gérer l'agent public que sont faits les vérifications on voit les dépenses on voit les sorties pourquoi il va y va en prison donc ça veut dire que vous vous êtes donc d'accord que ce pays là soit un pays qui met les gens en prison pour rien donc parce que tout juste tu as eu un poste où tu as géré l'agent public quand on veut quand on veut te noyer quand on veut te tuer quand on veut te faire du mal on te prend seulement on te met en prison sans qu'il y ait d'abord des vérifications si réellement tu as détourné l'agent parce qu'il y a des gens qui disent que samuel tour de toi toi laisse faire parce que tu vas aller en prison tu vas aller en prison mais donc ça veut dire que vous vous êtes d'accord que le cameroon n'est pas un pays de droit donc parce que tu as géré un argent soit des ans public dès lors que tu n'es pas d'accord on va te mettre en prison parce qu'on va dire que tu as volé l'argent non il faut qu'il y ait des preuves il faut qu'il y ait des preuves il faut qu'il y ait un contrôle des vérifications on voit qu'on voit la gestion de cet argent là et qu'on prouve que cet argent s'il n'a pas été dégéré ou bien qu'il y a eu un détournement après la dernière carte les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'état en collaboration avec l'africa foot ici pour bien dit que c'est pour ça que vous voyez souvent quand les lions sont en stage vous voyez des fois les policiers l'armée fait la sécurité donc pour bien dit donc la sécurité de l'équipe nationale tout cela elle est faite par l'état mais en collaboration avec l'africa foot ça dit que l'africa foot de son côté elle peut mettre en place une sécurité privée elle peut mettre en place une sécurité privée qui va renforcer la sécurité des joueurs l'article 4 sur 6 elle est très important l'article 4 dans l'article 4 si vous allez voir que paul biya il a été très clair il n'y a pas de vide mais moi les combis lui il dit qu'il ya eu de vide dans l'article 4 paul biya dit que la coordination administrative sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football visée à l'article 2 si dessus donc que je vous ai lu est assuré par un coordonnateur général nommé par le président de l'africa foot c'est à dire que dans l'article 4 paul biya il a même été clair il a dit que la coordination administrative sportive et technique des activités des programmes des sélections nationales du football est nommé c'est à dire que ce coordonnateur là est nommé par le président de l'africa foot c'est à dire ici paul biya il est même clair on n'a même pas besoin de créer une convention pour pour aller encore négocier sur ça il dit que c'est nommé par le président de la république mais là vous avez vu moi les combis il a nommé barloc moi les combis il a nommé barloc alors que l'arrêté pardon le décret de paul biya article 4 à linéa 1 il est clair limpide même si tu n'as pas fait les études de droit c'est clair on n'a même pas besoin d'aller encore s'asseoir pour créer une convention comment on va gérer paul biya dit bien article 4 à linéa 1 la coordination administrative sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football visée à l'article 2 ci-dessus est assuré par un coordonnateur général nommé par le président de l'africa foot et vous avez moi les combis lui il nomme barloc et non barloc et non barloc benjamin qui a même eu des problèmes avec samuel et tout mais bah moi les combis lui dit le nom alors que l'arrêté de paul biya dit bien que le coordonnateur de l'équipe nationale est nommé par le président de l'africa foot à linéa 2 le coordonnateur général est assisté par deux argent nommé par les mêmes nommé dans les mêmes formes pour bien dit que même les deux argent sont toujours nommé par le président de l'africa foot mais moi les combis même les deux argent il a nommé il a nommé et les gens disent que non il faut laisser parce que samuel et taux c'est un voleur il est venu c'est fait l'agent à l'africa foot samuel et taux soutenir paul biya samuel et taux fait ceci non ce n'est pas que samuel et taux si vous laissez que ces gens là détricotent les lois ne pas respecter les lois sachez que quand paul biya c'est que je suis arrivé à paul biya ils vont faire la même chose ils vont détricoter la constitution ils vont créer des fausses lois pour prendre le pouvoir il faut pas laisser que ces gens là commence à détricoter les lois à ne pas respecter les lois ce que vous êtes en train d'accepter qu'ils fassent là ils vont le faire aussi si quelque chose arrive à paul biya si quelque chose arrive à paul biya ils vont sortir ils vont interpréter les lois à leur manière la loi par exemple la constitution du cameroun comme je le répète dit que si quelque chose arrive à paul biya décès d'émission et tout et tout c'est le président du sénat qui joue les intérims pendant je crois 50 je crois 50 jours et doit organiser les élections les élections mais comme nia difendi il est fatigué c'est un vieillard il est courant il est fini nia difendi n'aura pas l'eau n'aura pas de la poignée pour résister contre ces gens là vous allez voir ils vont sortir des textes de loi ils vont interpréter des textes de loi pour dire comme pour dire qu'il nia difendi il est fatigué il est top il ne peut rien assumer et ils vont forcer nia difendi à écrire une lettre comme ils ont fait comme ils ont fait président de l'assemblée du tchad il va écrire une lettre pour dire que lui n'a pas les forces pour gérer et donne le pouvoir à l'armée ils vont forcer nia difendi écrit une lettre pour dire qu'il n'a pas il n'a pas les forces à gérer tout ça il donne le pouvoir à un militaire et ils vont vous concorder des fausses lois ils vont vous interpréter des lois après vous allez accepter alors que la constitution dit que même si nia est à l'incapacité de de gérer l'intérim c'est le deuxième vice-président de la constitution c'est le deuxième vice-président du sénat qui doit jouer l'intérim ce deuxième vice-président n'a pas les capacités c'est le troisième vice-président mais comme vous voulez blaguer vous allez voir ils vont ils vont ils vont interpréter les lois comme ils veulent donc il faut pas laisser que ces gens là surtout quand on est au courant il faut pas les laisser faire vous les laissez faire vous êtes en train de détruire ce cameroon vous allez vous les laissez faire vous êtes en train de détruire ce cameroon parce que prochainement ils vont le faire ça même au plus haut niveau même au plus haut niveau au niveau de la succession de la tête du pays ils vont faire ça c'est à dire que l'article 4 l'article 4 il est tellement clair qu'on n'a même pas besoin d'aller encore faire une convention l'article 4 dit que le coordonnateur de l'équipe nationale est nommé pas le président de l'afrique à foot mais vous avez moins les combis soi-disant agrégé de loi qui va s'asseoir avec gongor lui il nomme benjamin balok oui et après on va dire que les gens ne doivent pas parler parce que si vous parlez on va vous mettre en la prison vous devez pas parler parce que samuel eto il a soutenu paul biya même si samuel eto a soutenu paul biya je fais partie des gens en 2018 qui avaient lancé la campagne contre samuel eto en 2018 le fait qu'il avait demandé qu'on vote pour paul biya mais nous ne sommes plus en 2018 les choses les choses ont changé nous j'ai déjà lu plusieurs interviews de samuel eto où lui-même il reconnaît que la bonne partie de ses problèmes qu'il a c'est aussi le fait qu'il avait soutenu paul biya lui-même il le reconnaît il est déjà conscient de ça il le reconnaît mais on va pas on va pas rester là à garder dans contre samuel eto tout juste parce qu'il a soutenu paul biya même si même tu détestes samuel eto mais quand on va bien dans le chemin des lois des textes où tu sais bien que là où c'est ce que ces gens la font là ils sont hors la loi ils sont en violation des textes tu es incapable de dire ça parce que soit disant que samuel eto le mérite il le mérite il le mérite il le mérite il a cherché il a cherché il y a même des gens qui disent que tu es parti fait quoi à l'afrique à foutre mais c'est vous il ya des camerounais qui sont contents le fait que au sénégal il ya des jeunes qui sont devenus président premier ministre mais vous vous dites à un jeune qu'il ne doit pas postuler pour être président de l'afrique à foutre parce que là bas il y a trop de problèmes mais donc vous croyez que si vous devenez président du camourou c'est là où il n'y aura pas de problème mais tous les postes tous les postes c'est les postes où il ya des surtout les postes de pouvoir de gestion c'est des postes où tu vas trouver toujours tu seras combattu mais ce n'est pas pour cela vous demandez à samuel de démissionner de démissionner parce que qu'est ce que tu m'as parti faire là bas c'est leur histoire il faut leur laisser il faut leur laisser non non tout homme tout homme est libre de postuler dès lors que la loi t'autorise tu es libre de postuler dans dans n'importe quel poste on peut pas dire que l'afrique à foutre elle est seulement faite pour certaines personnes d'autres personnes ne peuvent pas ne peut pas ne doit pas postuler à l'afrique à parce que c'est leur histoire là bas c'est leur histoire non ce n'est pas ça même la présidence on ne va pas dire que la présidence n'est que pour les vieux non si tu as des moyens et que la loi te permet de postuler à la présidence mais tu postules tu postules donc moi les combis l'article 4 dit bien que le coordonnateur et les adjoints sont nommés par le président de la fait qu'à foutre mais vous avez moins les combis avec un gongor et en plus de ça moins les combis c'est un voleur il a détourné l'argent du soi-disant le complexe d'olembe il a volé gongor un voleur aussi il a volé l'argent du copie 19 il a volé l'argent du complexe du complexe olimbe le complexe olimbe n'est jamais terminé il disait que madil que madil va relancer les travaux depuis depuis vous avez vu les travaux le stade là est même en train de se détériorer des voleurs mais c'est un qui vient donner les leçons des gestions de budget et quand je vois les gens soutenir moi les combis un voleur que il dit qu'on a volé 500 millions chez lui moins les commis fait comment pour avoir 500 millions dans sa maison est ce que c'est un homme d'affaires 500 millions dans sa maison est ce que c'est un homme d'affaires et je vois des camerounais soutenir moi les combis soutenir gongor soutenir gongor quelqu'un qui a détourné de l'argent il y a la cour des comptes qui le monte qui le démontre qu'un gongor a détourné de l'argent il a détourné l'argent du covid du covid 19 il y a même il y avait même eu un mandat un mandat d'arrêt contre lui mais il a fallu que paul biya que paul biya demande qu'on annule ce mandat d'arrêt contre gongor et je vois des gens qui viennent soutenir gongor tout juste parce que ce sont des gens qui détestent samuel et tout alors que la loi elle est là l'article 4 dit bien que le coordonnateur et les adjoints sont nommés par le président de l'Afrique à foot la rémunération du coordonnateur général et ses adjoints est assurée par l'Afrique à foot est-ce que vous voyez la contradiction c'est-à-dire que paul biya dit que le coordonnateur et ses adjoints sont nommés par l'Afrique à foot et que c'est l'Afrique à foot qui doit payer ces personnes-là leurs coordonnateurs et ses adjoints mais vous avez moins les combis et gongor eux ils nomment barloc benjamin à ce poste-là alors que ce n'est pas un taux et tout ça et qui qui va donc payer donc qui va donc payer benjamin et ses adjoints l'article 4 dit que les attributions du coordonnateur général et ses adjoints sont fixés par un texte particulier signé par le président de l'Afrique à foot mais vous avez donc moins les combis et gongor ils ont nommé le coordonnateur avec ses adjoints alors que l'article l'arrêté de paul biya dit bien que ah pardon le décret de paul biya le décret de paul biya dit bien que c'est le président de l'Afrique à foot donc voilà en ce qui concerne l'arrêté et dans la linéa de paul biya paul biya avait dit que la gestion financière elle est faite par l'Afrique à foot et l'état et que ils doivent faire une convention on veut dire on s'assoit on négocie on négocie réellement le fonctionnement le son on négocie sur le fonctionnement réel c'est par exemple au niveau du travail on peut dire par exemple comme ici en France on peut dire que une semaine de travail c'est 35 heures donc 7 heures par jour 7 fois 5 mais dans le travail il y a ce qu'on appelle les branches il peut y avoir la branchée de restauration la branchée de transport la branchée de transport peut s'asseoir dans les syndicats du transport peuvent maintenant négocier avec le ministère du travail pour dire que bon nous dans le secteur du travail dans le secteur du transport nous on va pas travailler 35 heures par semaine nous on aimerait travailler à 38 heures donc 8 heures par jour et ça fait donc que les syndicats du transport vont donc négocier négocier avec le ministère du travail ou bien on négocier avec le ministère du travail c'est ça qu'on appelle des conventions par branches donc ça veut donc dire que quand tu vas travailler dans le secteur du transport toi tu vas soit travailler peut-être 38 heures par semaine ou 39 heures parce que eux ils ont négocié ils ont négocié des conventions avec peut-être l'état pour faire que ce qui les concerne eux ils ont d'autres négociations c'est ça qu'on appelle des conventions donc Paul Billard avait donc dit que la gestion de l'équipe nationale elle est faite par l'état et l'Africa Foot mais il va falloir que l'Africa Foot et le ministère du sport s'asseye pour essayer maintenant de mettre en place le bon fonctionnement et c'est donc ça alors qu'on appelle convention et c'est dans cette convention là que moi les combis veulent manipuler les Camerounais donc il y a donc l'article 9 dans cette convention là dans l'article 9 là et moi je suis même surpris quand ils ont fait la convention là c'était Joseph Ouna mais je suis surpris que dans la convention là ils viennent encore ils viennent mettre le recrutement dedans alors que l'arrêté de Paul Billard dit déjà que tout ce qui concerne l'administration tout ce qui concerne la gestion administrative sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération Camerounais de football donc l'article 3 l'élève 1 Paul Billard a déjà réglé ce problème là mais je suis surpris quand ils viennent à la convention qu'ils disent la convention était toujours pour négocier sur le financement de l'équipe nationale pour négocier mais je suis surpris qu'ils viennent encore mettre le recrutement là dedans et Joseph Ouna il avait accepté donc article 9 recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement il y a donc l'administration 1 qui dit les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération Camerounais de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports donc ici dans la convention ils nous disent que l'encadrement l'entraîneur, les argents et tout ça de l'équipe nationale du Cameroun ils peuvent être recrutés sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération de football ça veut dire que les encadrement peuvent être signés par le président de la FECAF dont à l'heure actuelle par Samuel Eto'o et que et que Samuel Eto'o il doit mettre il doit informer le ministre des sports donc un avis obligatoire quand on dit un avis obligatoire ça ne signifie pas que le ministre doit dire recrute tel ne recrute pas tel ça signifie que Samuel Eto'o il a déjà choisi son entraîneur et il informe le ministre des sports pour lui dire voici l'entraîneur que moi j'ai choisi et le ministre des sports va donc dire moi je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ça veut dire que si Samuel Eto'o lui a déjà choisi il a déjà préféré un entraîneur et que le ministre des sports lui ne veut pas cet entraîneur Samuel Eto'o peut continuer Samuel Eto'o peut continuer la procédure et s'il y a le contrat avec cet entraîneur la convention dit seulement que avec un avis obligatoire du ministère l'avis ça signifie qu'on informe le ministère Samuel Eto'o lui lui rend l'information de la procédure et le ministre il est au courant et il va donc dire à Samuel Eto'o moi je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord mais même s'il n'est pas d'accord Samuel Eto'o continue la procédure du recrutement de l'entraîneur c'est ça que la convention dit c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait après après l'arrêté la convention dit les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la fédération de football après avis obligatoire du ministère chargé des sports donc dans cette première partie-ci Samuel Eto'o il peut recruter un entraîneur sans être d'accord avec l'avis du ministre c'est ça que la convention dit c'est ça que la convention dit c'est-à-dire que Samuel Eto'o il a déjà fait sa sélection des entraîneurs il envoie cette note-là au ministre des sports parce que la convention dit seulement qu'il faut l'avis il faut l'avis obligatoire du ministre chargé des sports il envoie donc ça au ministre des sports le ministre des sports va lui dire oui je suis d'accord de ton choix ou le ministre des sports va lui dire je suis pas d'accord de ton choix mais Samuel Eto'o n'est pas tenu n'est pas obligé de suivre la vie du ministre la seule chose que Samuel Eto'o il est tenu il est tenu d'informer le ministre pour que le ministre donne son avis et le ministre donne son avis positif ou négatif Samuel Eto'o lui il continue sa procédure et il choisit son entraîneur c'est ça que la convention dit pour la première modalité après il y a une deuxième modalité et c'est sur cette deuxième modalité que le ministre Mouane Kombi Mouane Kombi prend les Camerounais pour des idiots la deuxième modalité c'est soit sur la base d'une mise à disposition par l'Etat et c'est ici donc Mouane Kombi il veut tromper les Camerounais mise à disposition sur la base d'une mise à disposition par l'Etat ici ça signifie que la Fekafood c'est une association mais qui a besoin de l'administration ça veut dire que la Fekafood a besoin des secrétaires la Fekafood a besoin des comptables la Fekafood a besoin des gens qui sont formés et ça signifie donc que toutes ces personnes-là l'Etat l'Etat a déjà l'Etat a déjà ces personnes-là l'Etat a déjà les sportifs les entraîneurs les entraîneurs les encadreurs qui sont formés à l'INGS dont l'Etat a déjà la pépinière l'Etat a déjà la marché première ça signifie donc que l'Etat peut prendre ses fonctionnaires des gars qui sont formés à l'INGS et tout cela pour les mettre à disposition à la Fekafood donc à disposition ça signifie que ça concerne l'administration parce que moi je suis un fonctionnaire et je suis syndicaliste donc je sais ce qu'il veut dire mise à disposition Mise à disposition signifie que tu es fonctionnaire ou tu es contractuel de l'administration et ton ton employeur c'est-à-dire que ton administration de tutelle va te demander maintenant d'aller travailler dans un autre ministère ou dans une autre mairie ou bien dans une autre structure qui appartient qui appartient aussi à l'Etat ou bien qui est publique on te demande d'aller travailler là-bas c'est ça qu'on appelle mise à disposition ça veut dire un fonctionnaire ou un contractuel je vous donne l'exemple à l'époque il y avait Mangon Guéné Mangon Guéné était fonctionnaire auprès du auprès du ministère du ministère du ministère du sport donc quand Mangon Guéné était entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun Mangon Guéné était un fonctionnaire mais qui est mis à disposition pour la fédération nationale du Cameroun il était fonctionnaire donc il est mis à disposition c'est un fonctionnaire même même Jean-Paul Akono quand Jean-Paul Akono quand Jean-Paul Akono était entraîneur de l'équipe nationale Jean-Paul Akono était un fonctionnaire parce que un fonctionnaire c'est que tu es reconnu par le ministère par exemple au Cameroun tu es reconnu par le ministère de la fonction publique et ton salaire est encadré ton salaire est encadré par un statut un statut de l'Etat qui te donne les catégories les catégories les échelons c'est ça un fonctionnaire c'est plus là que vous avez vu quand Mangon Guéné était entraîneur du Cameroun il ne gagnait pas beaucoup mais on le mettait dans la catégorie A plus dont on fonctionnait mais la catégorie A plus dont on fonctionnait au Cameroun c'est dans les 400 000 400 000 500 000 même Jean-Paul Akono on le mettait dans la catégorie A plus dont on fonctionnait dans les 400 000 500 000 donc les gens que Mouel et Kombi et Gongo ont recruté ce ne sont pas des fonctionnaires ils ne sont pas des fonctionnaires donc ils ne peuvent pas être mis à disposition auprès de la fédération camerounaise de football ce ne sont pas des fonctionnaires ayant plus de ça quand on te met à disposition ça veut dire que oui bonsoir Daniel Bangui donc quand on te met à disposition mettre à disposition parce que le ministère des sports c'est un organe de l'Etat donc les gens qui travaillent dans le ministère des sports le statut de la fonction publique le statut de l'Etat ça veut dire qu'ils ont un grade parce que quand on dit que quand on dit que tu es un fonctionnaire dans la fonction publique il y a d'abord ce qu'on appelle la catégorie il y a la catégorie C qui est pour les gens qui ont jusqu'à bon ici en France la catégorie C c'est des gens qui ont jusqu'au brevet brevet CAP maintenant en Cameroun je ne sais pas jusqu'à quel est le diplôme après il y a la catégorie B la catégorie B c'est les gens qui ont jusqu'à Bac plus 1 après il y a la catégorie A la catégorie A c'est les gens qui ont à partir de Bac plus 2 c'est ça quand tu es fonctionnaire donc il y a d'abord les catégories par rapport à tes diplômes et après maintenant il y a le grade le grade maintenant c'est l'évolution de carrière l'évolution après maintenant il y a le grade ce sont les évolutions en interne les évolutions soit tu vas faire les concours soit tu vas faire les concours de la fonction publique pour vite gravi les grades ou alors tu vas rester sans faire les concours après chaque année tu montes en échelon tu montes en échelon mais là tu vas mettre beaucoup de temps il faut que tu atteignes ce nombre d'échelons pour que tu passes à un autre grade c'est ça c'est ça la la fonction publique et au Cameroun pour qu'on te recrute à la fonction publique tu dois faire des concours c'est pour ça que vous voyez que des gars au Cameroun ils ont Bac plus 2, Bac plus 3 s'il veut être magistrat il faut qu'il fasse un concours de l'ENA quand il sort de l'ENA il devient donc fonctionnaire ou alors tu as Bac plus 3, Bac plus 4 si tu veux être policier il faut que tu fasses un concours de la police avec ton niveau tu vas peut-être faire le concours pour être inspecteur gardien de la paix commissaire et quand tu sortes tu es donc fonctionnaire c'est ça c'est ça la fonction publique et tu as un matricule c'est la fonction publique donc là tu es titulaire bon maintenant si le ministre le ministre lui maintenant il recrute il décide de recruter quelqu'un qui n'est pas passé par le concours le ministre doit informer le ministère de la fonction publique surtout là-bas au Cameroun il doit informer le ministère de la fonction publique pour qu'on enregistre cette personne là comme un contractuel de la fonction publique parce que ce n'est pas le ministre d'espoir qui paye qui paye le qui va payer le contractuel c'est toujours l'état donc la fonction publique ça leur dit que cette personne là même s'il n'est pas titulaire donc cette personne n'est pas fonctionnaire mais cette personne doit être enregistrée dans le ministère de la fonction publique en tant que contractuel de l'état même s'il n'est pas fonctionnaire alors que ce que Ngongo et moi les combis ont fait là ces gens là ne sont pas des fonctionnaires ils ne sont même pas des contractuels de l'état parce que moi les combis n'ont fait aucune offre d'emploi moi les combis n'ont pas informé le ministre de la fonction publique pour lui dire que j'ai recruté deux personnes et ils sont des contractuels et en plus de ça aucun fonctionnaire au Cameroun ne peut gagner 50 millions le mois parce que j'ai appris que le belger là son salaire va dans les 50 millions le mois entre 50 millions et 30 millions je ne sais pas aucun fonctionnaire au Cameroun ne peut gagner 30 millions, 40 millions, 50 millions le mois aucun fonctionnaire dernièrement le premier ministère a sorti les grilles des salaires au Cameroun des fonctionnaires le plus haut fonctionnaire au Cameroun c'est catégorie A plus ils sont dans les 400 000 400 000, 500 000 le plus haut fonctionnaire au Cameroun 400 000, 500 000 donc mise à disposition ce n'est pas ça que moi les combis a fait moi les combis il a tout juste violé les lois moi les combis en gangor ils se sont dit que les Camerounais sont des cons, des idiots ils ne maîtrisent rien et ils se sont aussi dit que les gens détestent Samuel et tout ce n'est pas question de détester Samuel et tout c'est question qu'il faut que ces gens-là respectent les lois parce que si ces gens-là ne respectent pas la loi sachez que si quelque chose arrive à Paul Biya ils vont faire la même chose ils vont trafiquer les lois ils ne vont pas respecter la constitution ils vont fabriquer les textes à eux parce que dans un pays comme je l'ai dit au début il y a la constitution, c'est elle qui régule tout après la constitution, il y a les lois qui sont votées par les députés et les députés doivent s'arranger que ces lois-là soient concordantes avec la constitution après les lois, il y a le décret du président donc l'histoire de la Fekafoula, c'est le décret du président et ces décrets-là doivent être conformes avec les lois et la constitution la supériorité des lois après le décret du président il y a les arrêtés les arrêtés ministériels et tout après ça, il y a même des circulaires et tout donc, tant que Paul Biya n'a pas abrogé son décret tant que Paul Biya n'a pas fait un décret pour dire j'abroge j'abroge la loi et il redonne et il redonne un nouveau décret le décret de 2014, il est valable parce qu'il y a des gens qui disent que Paul Biya peut décider comme il veut c'est Paul Biya qui a créé et il peut décider Paul Biya ne peut pas décider comme ça que le décret de 2014 n'est plus valable il ne peut pas, il faut qu'il l'écrit oui, salut Daniel Bangui, la hiérarchie des normes exactement ça, la constitution, la loi, le décret, l'arrêté, ainsi de suite donc Paul Biya lui seul ne peut pas dire à Ngonga nomme nomme les gens à l'Afrique à foot et après nous, Cameroun, on va dire que oui c'est parce que ça vient de Paul Biya, on doit accepter non, Paul Biya doit d'abord nous sortir un décret où il abroge il dit que le décret de 2014 n'est plus valable et il sort un nouveau décret il sort un nouveau décret où il dit donc que c'est le ministre de l'espoir qui va nommer tous les encadrants de l'Afrique à foot il sort donc ce nouveau décret là Paul Biya doit sortir ce nouveau décret là tant que Paul Biya ne sort pas ce nouveau décret là le décret de de 2014 est valable Ngonga et Mwolekombi ils sont en train de violer les lois est-ce que vous savez ce que Mwolekombi et Ngonga sont en train de faire là c'est une façon d'enlever Samir Etou de l'Afrique à foot il faut être bête pour ne pas le comprendre c'est-à-dire que c'est une façon d'enlever Samir Etou de l'Afrique à foot parce que toutes les nominations qu'ils ont eu à faire là c'est la prérogative du président de l'Afrique à foot et eux ils sont en train d'enlever à Samir Etou toutes les prérogatives c'est-à-dire que tout le pouvoir que les textes lui donnent ça veut dire que si Samir Etou accepte ça ça vaut plus la peine qu'il soit présent de l'Afrique à foot il sera dans un poste dans un siège vide dans une coquille vide il sera un président sans pouvoir c'est-à-dire que c'est une façon qu'ils sont en train de l'enlever de l'Afrique à foot c'est-à-dire que si Samir Etou accepte ça que les nominations de ces gars-là passent ça vaut plus la peine qu'il soit présent de l'Afrique à foot il faut qu'il quitte parce qu'ils sont en train de lui enlever toutes les compétences ils sont en train de lui enlever toutes les compétences que le président de l'Afrique à foot doit avoir c'est-à-dire que l'entraîneur ce n'est pas lui qui a il n'a donné aucun choix sur l'entraîneur rien, rien, rien le coordonnateur ce qui est le plus grave au niveau du coordonnateur rien que l'arrêté de Polbiat dit bien que c'est le président de l'Afrique à foot mais vous avez moi les compétences en gong ils vont nommer banlok ils vont nommer banlok 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 c'est-à-dire que c'est le président c'est le président de l'Afrique à foot qui nomme le coordonnateur et ses adjoints mais vous avez moi les compétences en gong ils nomment banlok banlok benjambin à ce poste-là c'est-à-dire qu'ils sont en train de dégager Samy Leto de l'Afrique à foot on n'a pas besoin d'avoir fait sens politique pour comprendre ça les gars sont en train de le dégager de l'Afrique à foot parce que comme Samy Leto il est élu il ne peut pas forcément le dégager parce qu'il est élu donc pour qu'il soit dégagé il faut peut-être que son comité et tout ça vote contre lui et dernièrement Samy Leto est présenté sa candidature le comité a demandé qu'il reste ils se disent que s'il passe là-bas ça ne pourra pas donner qu'est-ce qu'ils font donc ? ils ont donc pris cette stratégie-ci qui est de lui enlever tous les pouvoirs de lui enlever tous les pouvoirs que les textes lui donnent et dès qu'on enlève tous ces pouvoirs-là il sera un président nul un président zéro un président qui a une coquille vide et c'est là que Samy Leto ne doit pas laisser il ne doit pas laisser il ne doit pas laisser il ne doit pas laisser que ces gens-là utilisent des stratégies des stratégies machiavéliques pour le humilier c'est-à-dire que ils sont en train de faire un coup d'état à Samy Leto mélangé d'une humiliation c'est-à-dire que dans les textes Samy Leto n'a pas été à l'école Samy Leto ne connaît rien donc son voyou, il est bête, il est zéro on va lui montrer que c'est nous qui avions fait l'école mais ils oublient ils oublient que Samy Leto il a fait il a fait quand Samy Leto a arrêté le football je crois qu'il a fait un master ici à Lyon il a fait un master en management il a quand même fait des études il y a des gens qui disent que Samy Leto ne connaît rien Samy Leto a quand même fait des études après après avoir arrêté le football après avoir arrêté le football il a fait des études ici dans une université ici à Lyon parce qu'il s'est préparé déjà il s'est préparé déjà à se lancer dans les affaires et tout et tout il a quand même fait des études en certains niveaux je crois bien que c'est un master si vous ne me trompe pas un master en management quelque chose comme ça qu'il a eu affaire et certainement aussi je pense qu'il est quand même bien entouré il a quand même des juristes il a quand même des juristes, des avocats, des gens qui maîtrisent quand même la loi je crois qu'il est quand même bien entouré c'est-à-dire qu'ils sont en train de le dégager de le dégager de l'Afrique à foot parce que quand vous voyez, il nomme le sélectionneur le sélectionneur vient avec ses assistants il nomme l'entraîneur adjoint il nomme le deuxième entraîneur adjoint il nomme le gardien de but il nomme le médecin il nomme le préparateur physique il nomme le coordonnateur des sélections nationales alors que l'arrivée de Polvia dit bien que le coordonnateur des sélections nationales c'est le président de la foot c'est-à-dire que ce qui mène avec ça c'est même au niveau du coordonnateur des sélections nationales parce que là, le dégager de Polvia, il est totalement clair il dit que c'est le président de l'Afrique à foot mais eux, ils nomment ils nomment Banglo Benjama et Banglo Benjama c'est quelqu'un qui était secrétaire général de l'Afrique à foot il a eu des problèmes avec eux il a eu des problèmes avec et tout il allait même faire de la prison il le nomme il nomme aussi ses adjoints il nomme le team manager il nomme le team presse il nomme l'agent des liaisons mais il faut être bête pour ne pas comprendre que ces gars-là sont en train de chasser Samir de l'Afrique à foot ils sont en train de le chasser de l'Afrique à foot ils sont en train de le chasser de l'Afrique à foot ils sont en train de le limoger s'ils laissent passer ça ça ne vaut plus la peine qu'ils soient présents de l'Afrique à foot parce qu'il n'aura plus de valeur il n'aura plus de valeur il n'aura même pas de parole il n'aura pas de parole devant le sélectionneur jamais il n'aura aucune parole devant le sélectionneur aucune parole il n'aura aucune parole il sera là comme une marionnette il ne doit pas laisser passer ça ils sont en train de le limoger mais là où ils ont oublié c'est que la CAF et la FIFA reconnaissent le contrat de travail d'un entraîneur qui a été signé par le président de l'Afrique à foot ça signifie que il peut parler comme il veut il peut écrire ses longs courriers comme il veut il peut nous montrer qu'il est agrégé comme il veut il peut parler son français comme il veut mais tant que Samuel Leto ne va pas signer le contrat cet entraîneur là il ne pourra pas s'asseoir sur les bancs de l'équipe nationale du Cameroun la CAF et la FIFA ne le reconnaît la CAF et la FIFA ne vont pas le reconnaître ça veut dire que le coup d'état qu'ils ont essayé de faire contre Samuel Leto là ils n'ont pas ils n'ont pas bien réfléchi ils n'ont pas bien réfléchi parce que ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent mais si Samuel Leto ne signe pas le contrat de travail à cet entraîneur là cet entraîneur là ne sera pas reconnu cet entraîneur là ne sera pas reconnu donc Samuel Leto il a il a tous ses droits il a raison de contester ce que ces gars là sont en train de faire là et après ça ils ne l'ont pas mis au courant parce que Samuel Leto il est même je suis surpris que c'est Joseph Ouna un agrégé de loi qui a voté la convention je suis très surpris parce que Samuel Leto il a même été très gentil avec ces gens là qu'il leur envoie la liste il leur envoie la liste de ses choix et que c'est à eux de choisir parmi les trois l'entraîneur l'entraîneur qu'il trouve que ça correspond avec les finances et tout et tout il a même été gentil alors que quand il regarde l'arrêté de Paul Biya et même la convention ne dit pas ça ne dit pas que le président de l'Afrique à foot il doit envoyer ses trois choix il doit envoyer ses choix et que c'est eux qui vont décider parmi ses choix même la convention ne dit pas ça la convention dit que le président de l'Afrique à foot il choisit l'entraîneur et après il donne l'information pour avis du ministre avis obligatoire du ministre et le ministre donne son avis mais même si le ministre n'est pas d'accord du choix du président de l'Afrique à foot le président de l'Afrique à foot lui il continue pardon lui il continue son choix mais Samuel Leto il a même été gentil il leur a envoyé ces trois choix et que c'est à eux c'est eux qui doivent décider mais même comme ça ils ont pris le choix de Samuel Leto ils ont mis dans la poubelle ils n'ont même pas contacté Samuel Leto il dit que bon on a reçu tes choix mais bon tu vois les bons temps et tout et tout est-ce qu'on peut encore négocier avec ses entraîneurs pour voir s'ils peuvent baisser les prestations salariées et tout ils n'ont même pas essayé de contacter l'Afrique à foot pour essayer de voir comment on peut voir sur ces trois choix là ils ont mis à la poubelle maintenant eux ils ont ils ont pris le choix à eux ça veut dire qu'eux ils avaient déjà la liste et ils ont maintenant pris la liste à eux ils n'ont même pas informé l'Afrique à foot pour dire que bon voici on peut faire cette liste-ci et tout est-ce que tu es d'accord est-ce qu'ils n'ont rien fait ils ont pris la liste à eux après l'Afrique à foot informé tout juste à la radio à la télé pour dire qu'il y a un nouvel entraîneur avec son équipe et tout et tout mais ça c'est une façon de de limoger de limoger Samuel le tour de l'Afrique à foot c'est une façon de le limoger de l'Afrique à foot ils sont en train de le limoger de l'Afrique à foot parce que tout ça pourquoi tout ça pourquoi parce que ils font tout ce qu'ils sont en train de faire c'est de la politique parce que ils voient que Samuel le tour quand Samuel le tour va dans les régions quand Samuel le tour va dans les régions il voit que Samuel le tour il est beaucoup soutenu dans les régions il y a du monde qui sort pour l'aduler le féliciter et tout et tout ils se disent donc qu'en 2025 Samuel le tour peut être je ne sais pas où il se dit peut-être que Samuel le tour peut être candidat et que le fait qu'il est il est présent de l'Afrique à foot ça lui donne une grande visibilité donc il faut le nuire il faut faire en sorte qu'il quitte qu'il quitte l'Afrique à foot donc tout ça c'est politique ils se disent que Samuel le tour pourra peut-être être Giorgio Woya Giorgio Woya comme au Liberia c'est pour cela qu'ils sont en train de casser et vous savez en politique rien n'arrive pour rien quand quelque chose arrive en politique il faut toujours poser question pourquoi ce moment vous allez voir que la semaine dernière je crois même que c'est la semaine dernière on a vu Samuel le tour au grand nord était reçu par les les grands chefs traditionnels du grand nord ils lui ont donné beaucoup de choses et tout et tout ils ont même fait des cérémonies comme si ils lui donnaient le pouvoir et vous voyez dans ces gens là quand ils voient ça ils ne sont pas contents on a aussi vu une vidéo où on a vu Samuel le tour arriver je crois c'était à Limbé il y avait tellement du monde tellement du monde pour voir Samuel le tour il y avait même des gens qui pleuraient qui pleuraient rien que pour voir Samuel le tour et ces gens là ils ne sont pas contents de ces images là ils ne sont pas contents de ces images là il s'est dit c'est Samuel le tour apparemment il veut être président apparemment il veut être président il veut être président il ne faut pas qu'on le laisse et c'est pour cela que c'est pour cela qu'ils vont faire tout pour le détruire parce que ces gars là ces gars là qu'est-ce qu'ils font ? ces gars là ils ont des comportements comment on peut dire ça ? quand on était encore jeune à l'école là c'est-à-dire que il y a peut-être une fille une fille à l'école que tu aimes que tu aimes mais tu es timide tu n'as pas le courage tu n'as pas le courage d'aller draguer ces filles là mais quand tu vois d'autres garçons aller peut-être draguer ces filles là tu es tellement en colère jaloux que tu peux même créer des problèmes à ces garçons là c'est-à-dire que par derrière tu peux même faire du mal à ces garçons là parce que toi tu aimes la fille là mais tu as peut-être tu es timide tu n'as pas le courage d'aller draguer ces filles là mais quand tu vois d'autres garçons aller drager cette fille-là et peut-être même être proche de cette fille-là tu n'es pas content, tu peux faire du mal à ces garçons-là, c'est la même chose que les ministres de Paul Biafond, c'est-à-dire que comme Gongo, Gongo veut être président mais il n'a pas le courage il n'a pas le courage que Tito Sédra avait eu pour présenter sa candidature donc on n'a pas ce courage-là qu'est-ce qu'il fait donc ? il attend peut-être que Paul Biafond décède ou bien Paul Biafond démissionne mais entre-temps il essaie d'encercler Paul Bia et de casser tout le monde qui peut essayer de se rapprocher du pouvoir c'est pour ça qu'ils ont créé la guerre des clans où vous avez Gongo, il a son clan les Vandaïolos les Vandaïolos et tout ça ils ont leur clan, c'est-à-dire que c'est des gens qui font exactement comme je parle des garçons-là, c'est-à-dire que il y a un garçon qui aime une fille mais il n'a pas le courage de draguer la fille il est timide et tout ça mais quand ils voient d'autres garçons réussir à draguer la fille et tout ça ces garçons-là, ils sont jaloux et ils commencent à créer des problèmes ils commencent à créer des problèmes à ces garçons qui réussissent à draguer la fille ils créent des problèmes c'est la situation-là qu'on a au Cameroun on a des ministres au Cameroun qui veulent le pouvoir de Paul Béa ils se disent que Paul Béa est vieux il faut qu'ils partent ils veulent son pouvoir mais ils n'ont pas le courage de se positionner ouvertement, officiellement ou bien de faire comme tu te sais ils n'ont pas ce courage-là parce qu'ils savent que s'ils le font même si Paul Béa est vieux il y a son décret qui a encore beaucoup de pouvoir qu'est-ce qu'ils font donc ? ils essaient maintenant là de casser tout le monde qui peut se rapprocher du pouvoir ils cassent ils peuvent même te tuer parce qu'il faut que ce soit qu'eux qui soient proches que c'est que quelque chose arrive à Paul Béa c'est eux qui peuvent prendre le pouvoir c'est pour ça qu'ils sont là ils ont la guerre des clans et quand ils voient donc alors que il y a Samuel et Tho qui lui, le peuple le peuple est proche de lui ils ne sont pas d'accord ils ne sont pas d'accord ils vont faire tout et tout pour le détruire parce qu'ils se disent que oui parti je t'ai envoyé l'appel parce qu'ils se disent que Samuel et Tho étant à l'Afrique à foot c'est une tribune pour lui c'est une tribune pour lui que si un jour il dit qu'il veut être candidat il y aura du monde derrière lui qu'est-ce qu'ils font donc ? ils trouveront tous les moyens pour le casser donc tout ce que Samuel et Tho il a là c'est c'est de la c'est la politique c'est la même rénaïve voire réellement même de de la gestion du football c'est la politique c'est-à-dire qu'ils veulent le dégager ils veulent le dégager de l'Afrique à foot donc toutes les dominations qu'ils ont eu à faire là c'est une façon de le dégager de l'Afrique à foot c'est pour ça qu'il ne doit pas accepter il ne doit pas accepter ces nominations-là parce qu'il accepte ces nominations-là ça ne vaut plus la peine qu'il soit présent de l'Afrique à foot ça ne vaut plus la peine parce qu'il sera président sans pouvoir il sera président sans pouvoir il n'aura aucune autorité devant ce sélectionneur-là il n'aura aucune autorité c'est-à-dire que moi les combis et gangor ils sont en train de violer les textes ils sont en train de violer les textes c'est-à-dire que Paul Biya il avait fait un arrêté et l'arrêté là c'est énorme c'est comme une loi ça veut dire que même Paul Biya lui-même il ne peut pas décider comme ça là que vous nommez vous vous nommez tous les encadres de l'Afrique à foot Paul Biya lui-même il ne peut pas décider si Paul Biya veut décider il doit sortir un nouveau décret qui vient abroger l'ancien décret il doit sortir un nouveau décret qui vient abroger donc annuler l'ancien décret tant que Paul Biya lui-même il n'a pas sorti ce nouveau décret là son décret de 2014 il est valable il est valable il est valable j'ai mis mon numéro là ceux qui veulent appeler ce que Paul Biya fait là c'est la violation des lois la violation des textes la mise à disposition c'est un fonctionnaire ou un agent contractuel qu'on envoie qu'on envoie travailler dans une autre administration mais tu dépends toujours de ton administration oui ça mise à disposition ce n'est pas ça que moi le Combi a fait moi le Combi il a tout juste violé les lois moi le Combi ils se sont dit que les Camerounais sont des cons des idiots ils ne maîtrisent rien et ils se sont aussi dit que les gens détestent Samy Léto ce n'est pas question de détester Samy Léto c'est question qu'il faut que ces gens-là respectent les lois parce que si ces gens-là ne respectent pas la loi sachez que si quelque chose arrive à Paul Biya ils vont faire la même chose ils vont trafiquer les lois ils ne vont pas respecter la constitution ils vont fabriquer les textes à eux parce que dans un pays comme je l'ai dit au début il y a la constitution c'est elle qui régule tout après la constitution il y a les lois qui sont votées par les députés et les députés doivent s'arranger que ces lois-là soient concordantes avec la constitution après les lois il y a le décret du président donc l'histoire de la Fekafuda c'est le décret du président et ces décrets-là doivent être conformes avec les lois et la constitution la supériorité des lois après le décret du président il y a les arrêtés les arrêtés ministériels et tout et tout après ça il y a même des circulaires et tout et tout donc tant que Paul Biya n'a pas abrogé son décret tant que Paul Biya n'a pas fait un décret pour dire j'abroge j'abroge la loi tel 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 et il redonne et il redonne un nouveau un nouveau décret le décret de 2014 il est valable parce qu'il y a des gens qui disent que Paul Biya peut décider comme il veut c'est Paul Biya qui a créé il peut décider Paul Biya ne peut pas décider comme ça que le décret de 2014 n'est plus valable il ne peut pas il faut qu'il l'écrit oui oui salut Daniel Bangui la hiérarchie des normes exactement ça la constitution la loi le décret l'arrêté tout et ainsi de suite donc Paul Biya lui seul ne peut pas dire à Ngonga nomme nomme les gens à l'Afrique à foot et après nous Cameroun on va dire que oui c'est parce que ça vient de Paul Biya on doit citer non Paul Biya doit d'abord nous sortir un décret où il abroge il dit le décret de 2014 n'est plus valable et il sort au nouveau décret il sort au nouveau décret où il dit donc c'est le ministre de l'espoir qui va nommer tous les tous les encadrants de l'Afrique à foot il sort donc ce nouveau décret là Paul Biya doit sortir ce nouveau décret là tant que Paul Biya ne sort pas ce nouveau décret là le décret de de 2014 est valable Ngonga et moi les combis ils sont en train de violer les lois est-ce que vous saviez ce que moi les combis Ngonga sont en train de faire là c'est une façon d'enlever Samir Eto de l'Afrique à foot il faut être pète pour ne pas le comprendre c'est-à-dire que c'est une façon d'enlever Samir Eto de l'Afrique à foot parce que toutes les nominations qu'ils ont eu à faire là c'est la prerogative du président de l'Afrique à foot et eux ils sont en train d'enlever à Samir Eto toutes les prerogatives c'est-à-dire que tout le pouvoir que les textes lui donnent ça veut dire que si Samir Eto accepte ça ça vaut plus la peine qu'il soit présent de l'Afrique à foot il sera dans un poste dans un siège vide dans une coquille vide il sera un président sans pouvoir c'est-à-dire que c'est une façon qu'ils sont en train de l'enlever de l'Afrique à foot c'est une façon c'est-à-dire que si Samir Eto accepte ça que les nominations de ces gars-là passent ça vaut plus la peine qu'il soit présent de l'Afrique à foot il faut qu'il quitte parce qu'ils sont en train de lui enlever toutes les compétences ils sont en train de lui enlever toutes les compétences que le président de l'Afrique à foot doit avoir c'est-à-dire que l'entraîneur ce n'est pas lui car il n'a donné aucun choix sur l'entraîneur rien, rien, rien le coordonnateur ce qui est le plus grave au niveau du coordonnateur rien que l'arrêté de Paul il a dit bien que c'est le président de l'Afrique à foot mais vous avez moi les commis N'gongo ils vont nommer Bang Lok alors que l'arrêté est tellement clé à ce niveau-là que c'est le président c'est le président de l'Afrique à foot qui nomme le coordonnateur et ses agents mais vous avez moi les commis N'gongo ils nomment Bang Lok Benjamin à ce poste-là c'est-à-dire qu'ils sont en train de dégager Samy Leto de l'Afrique à foot on n'a pas besoin d'avoir fait sens politique pour comprendre ça les gars sont en train de le dégager de l'Afrique à foot parce que comme Samy Leto il est élu il ne peut pas forcément le dégager parce qu'il est élu donc pour qu'il soit dégagé il faut peut-être que son comité vote contre lui et dernièrement Samy Leto a présenté sa candidature le comité a demandé qu'il reste ils se disent que s'il passe là-bas ça ne pourra pas donner qu'est-ce qu'ils font donc ? ils ont donc pris cette stratégie-ci qui est de lui enlever tous les pouvoirs de lui enlever tous les pouvoirs que les textes lui donnent et dès qu'on enlève tous ces pouvoirs-là il sera un président nul un président zéro un président qui a une coquille vide et c'est là que Samy Leto ne doit pas laisser il ne doit pas laisser il ne doit pas laisser il ne doit pas laisser que ces gens-là utilisent des stratégies des stratégies machiavéliques pour le humilier c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un coup d'état à Samy Leto mélangé d'une humiliation c'est-à-dire que parce que dans les textes c'est que Samy Leto n'a pas été à l'école Samy Leto ne connaît rien donc son voyou il est bête il est zéro on va lui montrer que c'est nous qui avions fait l'école mais ils oublient ils oublient que Samy Leto il a fait il a fait il a fait Samuel Leto a arrêté le football je crois qu'il a fait un master ici à Lyon il a fait un master en management il a quand même fait des études parce qu'il y a des gens qui disent Samy Leto ne connaît rien Samy Leto a quand même fait des études après avoir arrêté le football après avoir arrêté le football il a fait des études ici dans une université ici à Lyon parce qu'il s'est préparé déjà il s'est préparé déjà à se lancer dans les affaires et tout et tout il a quand même il a quand même fait des études en certains niveaux je crois bien que c'est un master chez votre copain un master un master en management quelque chose comme ça qu'il a eu affaire et et certainement aussi je pense qu'il est quand même bien entouré il a quand même des juristes il a quand même des juristes des avocats des gens qui maîtrisent quand même la loi je crois qu'il est quand même bien entouré c'est à dire qu'ils sont en train de le dégager de le dégager de la FECAFOOT parce que quand vous voyez il nomme le sélectionneur le sélectionneur vient avec ses assistants il nomme l'entraîneur adjoint il nomme le deuxième entraîneur adjoint il nomme le gardien de but il nomme le médecin il nomme le préparateur physique il nomme le coordonnateur de sélection nationale alors que la réalité de POP a dit bien que le coordonnateur de sélection nationale c'est le président c'est à dire que ce qui m'énerve avec ça c'est même au niveau du coordonnateur de sélection nationale parce que là le dégager de POP il est totalement clair il dit que c'est le président de la FECAFOOT mais eux ils nomment ils nomment Banglox Benjama et Banglox Benjama c'est quelqu'un qui était secrétaire général à la FECAFOOT il a eu des problèmes avec eux il a eu des problèmes avec et tout il allait même faire de la prison il le nomme il nomme aussi ses adjoints il nomme le team manager il nomme le team presse il nomme l'agent des liaisons mais il faut être bête pour ne pas comprendre que ces gars là sont en train de chasser Samir de la FECAFOOT ils sont en train de le chasser de la FECAFOOT ils sont en train de le chasser de la FECAFOOT ils sont en train de le limoger s'ils laissent passer ça ça ne vaut plus la peine qu'ils soient présents de la FECAFOOT parce qu'ils n'auront plus de valeur ils n'auront plus de valeur ils n'auront même pas de parole il n'aura pas de parole devant le sélectionneur Samir il n'aura aucune parole devant le sélectionneur aucune parole il n'aura aucune parole il sera là comme une marionnette il ne doit pas laisser passer ça ils sont en train de le limoger mais là où ils ont oublié c'est que la CAF et la FIFA reconnaissent le contrat de travail d'un entraîneur qui a été signé par le président de la FECAFOOT ça signifie que Mwone Komi peut parler comme il veut il peut écrire ses longs courriers comme il veut il peut nous montrer qu'il est agrégé comme il veut il peut parler son français comme il veut mais tant que Samuel Leto ne va pas signer le contrat cet entraîneur là il ne pourra pas s'asseoir sur les bancs de l'équipe nationale du Cameroun la CAF et la FIFA ne le reconnaît la CAF et la FIFA ne vont pas le reconnaître ça veut dire que le coup d'état qu'ils ont essayé de faire contre Samuel Leto là ils n'ont pas ils n'ont pas bien réfléchi ils n'ont pas bien réfléchi parce que ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent mais si Samuel Leto ne signe pas le contrat de travail à cet entraîneur là cet entraîneur là il ne sera pas reconnu qu'un jour il ne sera pas reconnu qu'ils ont